Dans son serment d'adieu, tout à fait poignant, dans l'Évangile selon Jean, Jésus nous donne des indications afin que notre joie soit complète, comme sa joie à lui est complète. C'est son testament spirituel. Alors s'il permet de parler ainsi de joie dans un moment aussi terrible, c'est qu'il devrait être possible de vivre cette joie en toutes circonstances bonnes ou plus ou moins mauvaises de notre existence. Aussi, au lieu de prendre une face de carême en cette période, je vous propose de relire ce passage de l'Évangile selon Jean au chapitre 15 et de rechercher cette foi joyeuse qui est celle de Jésus lui-même. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruits, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le purifie encore afin qu'il porte plus de fruits. Et déjà vous, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi et moi en vous. De même que le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure dans la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. Et on les ramasse, les sarments, et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes enseignements, vous demeurerez dans mon amour. De même que moi, j'ai gardé les enseignements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi pour que la joie, la mienne, soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon enseignement. Que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Et puis ensuite, je voudrais vous lire dans la première page de la Bible un extrait de ce merveilleux et réjouissant récit de Dieu à la fois créant le monde étape par étape pour faire émerger la vie du chaos et en même temps émerveiller de chaque étape de voir combien ce monde est bon. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus, au-dessous du ciel s'amassent en un seul lieu et que la terre ferme apparaissent. Et il en fut ainsi et Dieu appela la terre ferme terre et il appela la masse des eaux mer et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit alors que la terre donne de la verdure, de l'herbe porteuse de semences, des arbres fruitiers qui portent sur la terre du fruit selon leur espèce et qui portent en eux leurs semences. Et il en fut ainsi. Et la terre produisit de la verdure et de l'herbe porteuse de semences selon ces espèces et des arbres qui portent du fruit et qui ont en eux leurs semences selon leurs espèces. Et Dieu vit que cela était bon. Jésus parle ici de la joie, de sa joie pour nous proposer d'en vivre. Il parle de cette joie au subjonctif, ce qui montre que ce n'est pas gagné d'avance, effectivement, et je pense que nous le remarquons. Et il parle d'une joie complète, ce qui suppose qu'il existe une joie partielle en demi-teinte. Ce qu'il propose est ainsi donc une joie sous de multiples aspects et puis une joie en croissance aussi qui éclot dans notre être comme ces premières fleurs qui apparaissent au printemps en perçant la neige. Et donc c'est une joie comme une façon d'être, selon ce qu'il nous montre ici, comme une façon d'aimer et de recevoir l'amour des autres. En grec, le mot même de joie, kara, est de la même racine que la grâce, l'amour inconditionnel, l'amour de Dieu. Cela suggère que la joie est un don gratuit et c'est vrai qu'il est difficile de se forcer à être joyeux, même quand nous le voulons. Et la joie, finalement, la joie d'une foule en liesse, ce n'est pas la joie dont parle Jésus. La joie de la foule, elle peut être entraînante, mais un peu comme une drogue peut l'être. Ce n'est pas vraiment notre joie, ce n'est pas vraiment une joie profonde. Cette joie-là que le Christ nous invite à vivre ici. Sa joie, puisqu'il l'exprime dans un moment terrible, ce n'est pas une joie qui dépend de l'ambiance, qui dépend des circonstances comme la santé, la réussite, le temps qu'il fait. Puisqu'à ce moment-là de la vie de Jésus, tout cela qui a pourtant, effectivement, vraiment de l'importance pour nous, ne profite pas tellement à Jésus et qu'à ce moment-là, il est loin de rigoler. Mais sa joie, sa joie dont il parle, est pourtant complète. Alors comment se fait-il que nous ayons parfois un peu de mal à ressentir de la vraie joie et encore plus à la garder vivante, à la garder robuste ? C'est peut-être que notre joie est là et que nous ne regardons pas au bon endroit, que son parfum remplit déjà l'air et que nous ne l'inspirons pas. Ce n'est pas une question de ne pas vouloir avoir la joie. Tout le monde souhaite, je pense, être joyeux. Et ce texte dit que nous y avons droit. Ce n'est pas une évidence que nous ayons droit à la joie. Par exemple, Homère, au VIIIe siècle avant Jésus-Christ, à peu près au moment où est écrite la Genèse, dit que les dieux se réservent l'ambroisie, donc cette nourriture qui donne la joie. Et puis malheur, à qui irait voler cette ambroisie, cette source de joie pour la donner aux humains, comme tantal, ce demi-dieu qui va le payer très cher. La Bible affirme au contraire que Dieu veut pour nous la joie. Et dans le livre de la Genèse, un peu après ce que je vous ai dit, on voit que Dieu fabrique le jardin d'Éden, ce qui veut dire jardin des délices, en persan, pour y placer l'humain. Et puis qu'ensuite, Dieu descend régulièrement pour nous voir, pour voir où nous en sommes. Il n'est donc pas comme un dieu qui fait la fête sur l'Olympe sans se préoccuper des humains. Il nous offre donc la joie, une large dose de liberté, mais sans indifférence à notre égard. Voilà le dieu de la Bible. Nous sommes donc dans le jardin des délices, nous dit Jésus. Dieu nous offre la joie, la mettant à notre portée, à portée de nos mains, de notre bouche, pour en vivre. Alors, où se situe le problème ? Peut-être que nous ne regardons pas au bon niveau de la réalité. C'est vrai que nous sommes très concentrés sur les objets. Il nous semble être la réalité solide et vraie de cet univers, de ce monde. Cette parabole de Jésus, de la vraie vigne, nous invite à porter notre attention plutôt sur la vie et sur la qualité d'être et sur la qualité d'être comme étant le lieu réel, plus solide, plus véritable, et que c'est dans ce registre-là que nous vivons la joie de Dieu. Il me semble que dans cette parabole de la vraie vigne, il y a trois réalités importantes qui sont soulignées. Trois réalités que je vous propose de repérer grâce à l'approche du philosophe Whitehead au début, donc, du XXe siècle, très important mathématicien d'abord, puis philosophe et théologien, fils de pasteur aussi, et qui est à l'origine des théologies du processus. On dit en anglais process théologie. La première chose qui est proposée, c'est de se réjouir d'être comme un sarment dans la vigne. Selon cette parabole de Jésus, nous sommes l'extrémité verdoyante d'une jeune pousse. Ce que nous sommes à cet instant même, finalement, est le résultat de le fruit d'une longue histoire qui remonte jusqu'au tout début de l'univers. Cette histoire a connu de bons moments et des événements terribles, des choses plus ou moins belles dans ces milliards d'années. Tout cela, finalement, est notre genèse. Cela nous a constitués, cela a assemblé, je ne sais pas, de l'eau, de l'azote, du sel, différents minéraux, différents métaux et d'autres atomes improbables pour constituer notre corps vivant. Nous sommes aussi faits de cultures, de traces, de rencontres, de vies en ce monde, de personnalités, de mémoires et de choix. Et puis nous voilà, tels que nous sommes, sarments d'une vigne qui remonte à bien, bien longtemps et qui s'étend plus largement ailleurs dans du multiple forme de vie. Et donc le premier geste que nous propose cette histoire de vigne et de sarments, c'est de prendre conscience de cela, de contempler cela dans son ensemble, de saisir que tout cela fait partie de ce que nous sommes en réalité et donc de ce qu'est notre monde. il n'y en a pas d'autre et tel quel il est une merveille. Comme Dieu se retournant sur ce qui a été fait au point où nous en sommes et Dieu vit que cela était bon. Je pense que voir les choses sous cet angle a des conséquences en termes de perspectives très profondes. Nous sommes un être bien, bien plus important que ce qui nous semblait bien plus précieux. Les philosophes Leibniz d'abord et puis Whitehead nous invitent à contempler notre Genèse, nous l'appropriant et commençant à se réjouir d'être soi-même en ce monde. Sentir que nous sommes personnellement légitimes tels que nous sommes, un maillon dans une chaîne peut-être. Sentir, faire part de la vigne et de ce monde présent. Le sentir, le ressentir, comprendre ce monde comme une réalité organique dont nous sommes une part. Nous sommes un sarment de la vigne relié par elle à tout, au passé, au présent tel qu'il est. La feuille que j'aperçois peut-être sur un autre sarment. Elle est distincte de moi et elle est en même temps une partie elle aussi de la vigne plantée dans la même terre. Contempler cela en le pensant, en le ressentant, s'en saisir et commencer à s'en réjouir. Cette joie n'est pas naïve. Il y a eu bien des choses dans notre longue Genèse, des choses terribles aussi. et pourtant nous sommes là, tels que nous sommes. Il va aussi nous arriver des choses agréables et d'autres moins bonnes. Espérons plus agréables que moins bonnes. Les unes et les autres participeront de toute façon à ce que nous serons demain, à la suite de la vigne. Si nous nous en saisissons, ces choses qui vont nous arriver aujourd'hui, nous pouvons nous les approprier à notre façon et nous évoluerons ainsi tout au long de notre vie et étrangement, nous restons nous-mêmes la même personne dans ce flux que nous vivons. Nous changeons tout en pouvant dire c'est moi. C'était moi le petit enfant quand j'étais petit et c'est encore moi maintenant. C'est tout à fait extraordinaire et c'est la vie. La première réjouissance s'inspirait donc de ce regard de Dieu sur l'état présent, sur cette étape de la Genèse au point où nous en sommes voir que cela est bon. Si c'était déjà bon ainsi à une étape de la création de la Genèse, pourquoi ne resterons pas là, ne pas en rester là ? Eh bien non, le récit de la Genèse continue vers une nouvelle étape et c'est là une deuxième réjouissance qui complète la première. Il n'y a pas simplement le passé et le présent, il y a comme une ouverture vers le jour de demain. Le serment est vivant et il n'est pas seul pour évoluer, nous dit Jésus dans cette parabole. Il reçoit la sève de la vigne. c'est le flux qui nous apporte la vie, ce sont des événements, des rencontres, des émotions. Et parmi tout cela qui est un peu comme un chaos, certes, il y a un flux de sève qui vient de Dieu, nous appelons ça l'esprit, le souffle de vie. C'est la vraie vigne. C'est un dynamisme qui nous pousse, nous fait évoluer dans le sens de la vie émergeant du chaos. L'évangile selon Jean dit que le Christ est la vraie vigne. C'est donc qu'il y a d'autres vignes qui ne sont pas vraies, qui sont trompeuses, qui peuvent nous sembler réjouissantes, mais pourtant qui sont mortes et comme sans promesse de fruits, des impasses. Sous la plume de Jean, il me semble impossible de voir dans ce hors du Christ vous ne pouvez rien faire, l'annonce que toute personne qui ne serait pas disciple du Christ ne pourrait rien faire de bon, ne pourrait pas produire des fruits de vie. Bien sûr que non, c'est impossible de penser ça. En effet, Jean dit ailleurs que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Par conséquent, il convient de comprendre que la vraie vigne est ce qu'incarne le Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est-à-dire ce flux de vie, son souffle de créativité, son amour qui assemble d'une belle façon à l'inverse du chaos qui lui disperse, divise. C'est ce qui nous aide à pousser et à pouvoir produire des fruits de vie, cette sève qui vient de la vigne éternelle. C'est ce qui ouvre l'avenir et c'est là une deuxième joie, une grande joie elle aussi. Joie qu'a la vigne de pousser, de fleurir et de pouvoir donner du fruit. Joie décuplée pour l'humain par le fait même de pouvoir en être conscient. Cette joie de porter du fruit, ce n'est pas toujours de sauver le monde comme le fait Jésus-Christ dans la première partie de sa vie. Jésus était donc un charpentier. En fait, d'après les premiers témoins, il était fabricant surtout d'outils agricoles avec en particulier la réputation de faire de bonnes arères. C'est donc ces charrues primitives qui étaient efficaces et durables. c'est un bon fruit de fabriquer des outils. Jean, lui, qui écrit cet évangile, était pêcheur de poissons. C'est bien aussi. Donc, nous pouvons produire notre propre fruit selon l'arbre ou l'herbe que nous sommes. Reste une troisième dimension à la joie. Il est bon et joyeux d'honorer notre genèse passée individuelle et collective. Il est bon et joyeux de porter du fruit quand l'occasion se présente et puis de pousser, de tendre vers l'avenir, de passer ainsi au futur. Seulement, c'est infiniment meilleur quand cette créativité s'inscrit dans un projet constructif et donc il y a du tri à faire dans notre créativité possible. À l'image du Dieu vigneron que nous présente Jésus avec cet amour qui s'occupe de nous avec les tendres soins et la patience qu'a un vigneron pour sa vigne. C'est comme un jugement salutaire à recevoir de Dieu dans un temps présent qui va tailler ce qui n'est pas trop bon afin de privilégier en nous ce qui va dans le sens du meilleur c'est-à-dire de l'amour au sens de l'agapé c'est-à-dire l'amour au sens du service de l'autre au service de la vie et de l'épanouissement de l'autre. Cet amour-là il fait partie de notre expérience il nous a précédé et nous en avons des traces dans notre Genèse. Il est discerné par la première joie reconnaissant dans notre histoire et dans l'histoire du monde combien cette façon de faire par l'amour agapé est vraiment source de vie mais chaque geste de cette qualité d'amour soigne un petit sarment et en même temps renforce la vie entière par l'attachement qui existe entre les différents sarments constituant la vigne toute entière. Cet amour nous vient comme de la sève venant de la vraie vigne celle du Christ elle nous vient de l'action de l'amour de Dieu en nous soignant le meilleur de nous-mêmes et la troisième joie celle qui complète notre joie c'est cette visée que nous propose Jésus celle d'aimer comme nous le pourrons et de nous laisser aimer avec simplicité quand cela nous est donné. ça paraît évident si vous voulez mais c'est pas si naturel que ça pour nous car nous sommes à la fois indissociablement un corps et un esprit en ce qui nous concerne cette expérience de ce qui nous fait du bien il y a dedans le plaisir du corps et c'est tout à fait exact ça donne de la joie cela fait certainement partie de la première joie celle d'être un vivant parmi les vivants d'être un corps parmi les corps sauf que quand on prend le plaisir comme but comme visée ultime c'est une catastrophe c'est ce que j'essayais d'expliquer finalement la semaine dernière à un adolescent qui me demandait ce que je pensais de sa philosophie de vie il écrit en fait je veux juste être heureux dans ma vie et pour cela je veux agir en profitant à fond en faisant tout ce que j'ai envie de faire et il angoissait de se demander ce qu'en pensait Dieu de cette philosophie de vie si cela ne compromettait pas son avenir éternel et son bonheur dans la vie future alors j'ai essayé d'abord de lui expliquer que Dieu ne ne veut que notre bonheur et notre joie et que Dieu n'a rien contre le fait que nous prenions du plaisir dans la vie le plaisir du corps que cela fait partie des bénédictions que Dieu nous donne par grâce et puis j'essaye ensuite d'expliquer à ce jeune homme que néanmoins le bonheur en cette vie n'est certainement pas de prendre le plaisir comme étant le but de sa vie la recherche du plaisir devient alors pour nous comme un tyran sanguinaire alors que le plaisir est une bénédiction quand il est reçu par surprise par surcroît du reste et donc pour reprendre la parabole de Jésus la recherche du plaisir est une fausse vigne pour être heureux et pour connaître la joie profonde il est bon de prendre comme idéal l'amour que Christ a manifesté le service mutuel donné et reçu c'est ce que place Jésus au cœur de son testament spirituel c'est ce que reprend Whitehead dans cette troisième réjouissance qu'il nous propose et c'est ce que dit aussi une ancienne sagesse paysanne pour récolter du bonheur dans ton champ sème du bonheur dans le champ du voisin cela fait que même pour notre propre intérêt il est bon de prendre pour idéal cet amour que le Christ nous révèle par ses paroles par ses actes par sa vie toute entière et même malheureusement par sa mort exécutée et puis de s'ouvrir ainsi à sa joie complète Amen Amen